Aujourd'hui dans cette vidéo sur la domotique à 2 euros, on va voir comment fabriquer un compteur d'énergie avec un arbre. Alors c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec un abonné, parce que suite au visionnage de certaines vidéos, cet abonné, Laurent, a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice et de m'aider à construire un compteur d'énergie. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, compteur d'énergie, on peut compter de l'énergie de plusieurs manières différentes. On peut compter de l'énergie électrique, mais là ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir comment compter de l'énergie sur une installation de chauffage et comment fabriquer ce compteur. Alors donc cette vidéo, déjà, elle se base sur plusieurs vidéos que j'ai déjà faites par le passé. Donc déjà, une vidéo qui présente la formule qu'il faut utiliser pour calculer une énergie sur une installation de chauffage. Prenons le cas par exemple d'un radiateur. Il reçoit de l'eau chaude, il dissipe sa chaleur et puis ensuite l'eau, elle repart. Donc c'est-à-dire que si on veut calculer la puissance que l'eau a fournie au radiateur, il nous faut plusieurs informations en fait. On a besoin de connaître la température d'entrée, la température d'arrivée d'eau. On a besoin de connaître la température de retour et on a besoin de connaître le débit d'eau. Et quand on a ces trois informations, on peut utiliser la formule P est égal à Qm fois C fois delta T. Cette formule, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet qui l'explique dans le détail. Je vous mets le lien en dessous, dans la description. Et ensuite, suite à ça, suite à cette vidéo, j'avais réalisé, j'avais mis au point un système de récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche. C'est-à-dire qu'on récupérait l'énergie qui était évacuée au niveau des évacuations. Et bien pour calculer cette énergie récupérée, j'avais construit en mode bricole, bidouille, un système qui permettait de compter l'énergie. Mais bon, un système un peu bancal quand même. Et donc suite à ça, on a Laurent qui m'a contacté, qui est un passionné de chauffage, un passionné de plomberie comme moi. Et qui programme également en C++ et qui a proposé d'apporter sa pierre à l'édifice en proposant de mettre au point un shield qui se monte sur un Arduino. Et puis qui permette de faire un compteur d'énergie avec un Arduino. Et donc ensuite, avec les plans qu'il avait fait de ce circuit imprimé, j'ai passé commande chez une boîte chinoise qui s'appelle JLCPCB. Et puis, ils m'ont envoyé un package comme ça de 10 circuits imprimés pour 5$, frais de port inclus. Et on est sur des circuits imprimés, je ne sais pas si vous voyez la qualité du circuit, c'est impressionnant, c'est du circuit imprimé professionnel. Et aujourd'hui, j'ai maintenant reçu tous les composants qui viennent se monter sur ce circuit imprimé. Et on va voir comment fabriquer ce shield pour faire un compteur d'énergie ensemble. Alors, le principe, comment est-ce que ça marche ? Voilà, donc déjà, on va avoir un Arduino Mega. Donc Arduino Mega. Et puis, on a le shield qui va venir se mettre dessus, comme ceci, là. Ici, on va avoir nos trois capteurs qui vont se brancher. Donc, deux sondes de température DS18B20. Et puis, un capteur de débit, un YFB1. Donc, le capteur de débit YFB1, il ressemble à ça. On a une petite hélice à l'intérieur. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Les sondes de température, elles ressemblent à ça. Donc, DS18B20, ce sont des sondes comme ça qu'on vient introduire dans les doigts de gants. C'est-à-dire qu'en fait, ces capteurs, on va les brancher sur une installation de chauffage. Notre débitmètre, il est en 15-21. Donc, il va se mettre entre deux écrous libres pour pouvoir mesurer le débit d'eau qui circule dans la canalisation. Et puis, ces sondes, en fait, il va falloir mettre des T avec des doigts de gants. Et puis, on met une sonde sur l'allée, une sonde sur le retour. On mesure l'écart de température. Et puis, quand on a l'écart de température et le débit, on peut calculer la puissance. Ça, c'est une chose. Et donc, en fait, ces capteurs, ils vont venir se brancher ici, sur cette partie-là du circuit. Ensuite, comment est-ce que ça va se passer ? Au-dessus de ce shield, on va avoir un autre shield qui va être celui-ci, qui va être un shield avec un écran. Et puis, qui va nous permettre d'avoir des informations, notamment la quantité d'énergie consommée. Et puis, on aura des petits boutons qui permettront d'accéder à différents menus du shield. Et donc, après, pour le shield en lui-même, on va avoir quelques composants. Donc, notamment une pile bouton qui va se trouver ici. Je vais monter les composants directement sur le shield. Ça permettra de se rendre un peu mieux compte. Alors, en gros, ça va être relativement simple. Donc, voilà. On va avoir des borniers qui permettent de connecter nos capteurs ici. On va avoir une pile bouton qui va permettre de faire fonctionner le module RTC. RTC, c'est Real Time Clock. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fait de la mesure d'énergie, on mesure une puissance. Et cette puissance, on la multiplie pendant un certain temps. Et c'est pour ça que, par exemple, sur son compteur électrique, on a des kilowatt-heure, une puissance fois un temps. Et donc, ce module RTC, lui, il va permettre de cadencer et puis envoyer, par exemple, une impulsion de manière extrêmement précise toutes les secondes. Voilà. Ici, on va avoir une petite puce qui va être une épreuve qui va être de la mémoire et qui va permettre de stocker les informations. Et puis ensuite, sinon, après, le reste, ce qu'on va avoir, ça va être des petites diodes, des petites résistances qui permettent de faire fonctionner le montage. Voilà. Et puis sinon, après, autre point important, on va avoir ce genre de connecteur, voilà, qui vont venir se mettre comme ceci. Et donc, en fait, grâce à ces connecteurs, là, on va pouvoir se rentrer dans l'Arduino et puis, par-dessus, venir clipser le petit écran. Voilà. Donc, on va souder les composants. Ensuite, on va tester les connexions. Ensuite, on va programmer notre Arduino. Et ensuite, on va tester le montage. Allez, c'est parti. Ici, on a un petit connecteur comme ça, hop, qui fait la connexion entre notre Arduino Mega et ici, là, c'est le petit au milieu. OK. Alors, les composants, en général, c'est mieux de commencer par les plus compliqués. Parce que lorsqu'on a de la place, c'est plus facile de les introduire. Alors, quand je dis les plus compliqués, ça peut aussi être les plus petits. Parce que lorsqu'il faut aller glisser ses doigts au milieu de composants qui sont gros, pour en introduire un tout petit, tout petit, c'est plus compliqué. Maintenant, on va faire les résistances qui sont incroyable que les diodes. Le petit support pour la pile bouton. Maintenant, le support pour notre RAM I2C qui est une PCF 8570P. Maintenant, les plus gros composants. Il reste la LED et puis les borniers. Alors, maintenant, je vais procéder au contrôle de mes connexions. Donc, je vais faire biper chaque piste pour voir si tout est bon. On pose les composants. Donc, la pile bouton, hop, voilà, dans son support. Et puis, la RAM I2C. Et là, on a notre shield réalisé. Juste une petite parenthèse. Je regarde. Mais ça, ça a une gueule. Si on compare avec celui-là qui est un Arduino acheté, quoi, voilà, qui a été fabriqué par une usine en Chine, quoi. Là, on envoie le plan du fichier à JLCPCB. On choisit absolument toutes les options qu'on veut. Dans l'épaisseur de ton circuit, tu peux avoir jusqu'à six différentes couches de pistes. Tu peux choisir, si tu veux, de l'or au bout de tes contacts. Et ça te revient à 50 centimes pièce. Je suis franchement bluffé. Alors, maintenant. Il y a bien. Comme ça. Oh, c'est beau. Rien de moi, ça. Superbe. Bon, alors, maintenant que tous les shields sont assemblés les uns sur les autres, on va raccorder les sondes sur ce bornier. Donc, avant de raccorder les sondes, on va quand même étamer le bout des conducteurs. Donc, on va faire ça pour les deux sondes DS18B20. Et puis, pour le petit compteur YFB1, où là, on va enlever le connecteur. Voilà. On les torsade. C'est vraiment du tout petit diamètre en plus, il faut faire attention. Et puis, à nouveau, on étale. Voilà. Maintenant, sur le bornier, on a écrit YFB1, DS18B20, sonde allée, DS18B20, sonde retour. On va raccorder ça comme c'est indiqué. Donc, on a VCC, signal au milieu. Et puis, GND. Voilà. Donc, là, maintenant, on a notre débitmètre qui est raccordé. On a la sonde allée qui est raccordée. Et on a la sonde retour qui est raccordée. Maintenant, on va brancher tout ça. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Je précise également qu'il ne faut pas oublier d'ajouter les bibliothèques, Wire.h, Dallas Température, ce genre de choses. Toutes les bibliothèques, voilà, il faut les ajouter. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et après, on me dira que c'est de ma faute, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et puis ensuite, on peut faire téléverser. Voilà. Et puis là, on a Compteur de Calot, version 1.0.0. Température de départ, 28 degrés. Donc ça, c'est la sonde qui est dans le radiateur qui est là. Et puis ensuite, on va descendre. Température de retour, 25,2. Delta T, 2,75 degrés. Débit. Débit, si je prends le capteur. Voilà. Puissance, 0 kW. Énergie, hop. On a l'énergie qui s'affiche en kWh. Et puis, donc là, on a encore des valeurs. Et puis ensuite, on descend encore. Config. On va dans Select. OK. Voilà. Et là, on a COEF YF B1 en litres par impulsion. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Là, on a une petite hélice avec un aimant dessus. Et puis là, on a un capteur qui détecte le nombre de fois où l'aimant passe devant le capteur. Et en fait, ce capteur, il va falloir le calibrer en fonction de son installation. Alors ça, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Et en fait, en fonction du débit réel, il peut s'avérer que lui, il est un petit écart. Et donc, en fait, COEF YF B1. Et bien là, par exemple, on a les boutons UP, UP, DOWN, RIGHT, LEFT. Donc là, si on fait RIGHT, voilà, 1,1. On fait DOWN, il repasse à 1. C'est-à-dire que là, il va considérer qu'on a 1 litre qui circule pour chaque impulsion. Voilà. Et donc, par exemple, on va mettre, hop, 0,9, 0,8. Allez. On va considérer 0,7 litre par impulsion. Ensuite, on fait SELECT. Et puis, on enregistre la valeur. Ensuite, si on fait DOWN encore, il nous demande si on veut mettre, si on veut faire une remise à 0 du compteur de calot. Et puis, il faut faire SELECT pour le remettre à 0. Donc, on va faire YES. Voilà. Et là, maintenant, si on remonte, voilà, on peut voir qu'on a en énergie 0,000. Voilà. Et là, on peut voir qu'il va se remettre à compter l'énergie. Voilà. Maintenant, la prochaine étape de ce projet, eh bien, ça sera de faire un montage en réel. C'est-à-dire, poser ce capteur de débit sur une canalisation de chauffage. Mettre cette sonde sur la canalisation retour. Mettre l'autre sonde sur la canalisation à aller. Et puis, faire de la mesure d'énergie sur de l'eau en réel. Également, précision concernant le shield avec l'écran LCD et les petits boutons. Je précise que lorsque j'ai réalisé ce montage et lorsque j'ai injecté le code, eh bien, j'ai utilisé d'autres shields. Et puis, ça n'a pas fonctionné du premier coup. J'ai dû changer le shield et, en fait, en cherchant un petit peu et puis en analysant le code, eh bien, il nous avait même mis une petite remarque disant que lorsqu'on appuie sur un bouton, en fait, eh bien, ça envoie une certaine valeur à l'Arduino. Et les shields n'envoient pas tous les mêmes valeurs pour chaque bouton. Donc, j'ai eu ce problème-là et peut-être que tu l'auras également. Si vous voulez le fichier qui correspond avec le schéma, la documentation et puis le fichier GRBL pour pouvoir fabriquer ses propres PCB, eh bien, tout le lien, il y a le fichier ZIP qui va être hébergé sur mon site internet. Le lien est en dessous dans la description. Donc, du coup, un grand merci à cet abonné qui a fait ce montage. Il aurait très bien pu faire son petit montage dans son coin et garder ses fichiers pour lui. Au lieu de ça, il m'a tout envoyé. Aujourd'hui, ça bénéficie à la communauté. Et c'est pour ça, je vous le dis, si jamais vous avez d'autres montages dans le même genre, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi par le formulaire de contact de mon site internet. Et puis, moi, ensuite, exactement comme j'ai fait pour ce montage, je commanderai les composants et je ferai un partage sur la chaîne YouTube pour que ça puisse aider d'autres abonnés. Et puis, sinon, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager pour ma part. Je te souhaite bon courage pour tes projets. Et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501